... La cellule d'habitation traditionnelle du Rwanda, qu'il convient d'appeler Urugo, est un ensemble constitué d'une case et de constructions annexes tels que des silos pour le stockage des racines livrières et de greniers à sorgho. En soi, la case traditionnelle est une hule circulaire aux murs de pisé sur cléonnage, couvert d'un toit de chôme ou de feuilles de bananier, selon les matériaux disponibles sur place. S'il est vrai que les constructions en matériaux bruts et de style traditionnel sont encore représentées au Rwanda, le courant de l'amélioration de l'habitat pousse à adopter la maison rectangulaire et à utiliser des matériaux industriels tels que tuiles, briques cuites, pétan et tol ondulé. Toujours est-il que l'un des traits fondamentaux singularisant l'habitat rural au Rwanda est bien son extrême dispersion. Elle est due entre autres aux structures ancestrales et à certains facteurs socio-économiques. Cependant, aux paysages de campagnes traditionnelles, de mosaïques de cultures vitrières, de bananerais et d'habitations imbriquées sans ordre apparent, s'opposent au Rwanda depuis quelques années les structures géométriques de nouveaux habitats ruraux appelés Seizana. Tels que représentés en rouge sur cette carte et répartis en fonction des terres encore disponibles, les paysanas occupent une superficie d'environ 2500 km², soit à peu près le dixième du pays. Chaque paysana est conçu en vie d'assurer aux paysans, en plus de leurs produits vivriers, un revenu monétaire à partir des cultures de rente. Prenons pour exemple ce fermier du Paysana eChina, région de Masaka. Quand je suis arrivé, cette région était encore couvertée de forêt. Après deux roues travaux, j'ai réussi en quelques années à mettre en place une bête bananerée et une plantation de café qui m'ont permis de gagner et d'épargner beaucoup d'argent. Cet argent m'a beaucoup servi pour ménager ma famille et pour me construire cette belle maison. En fait, chaque paysan reçoit un domaine de deux hectares répartis de part et d'autre de la piste. D'un côté, il établit son habitation et sa bananerée. De l'autre, il entretient ses cultures industrielles et ses parcelles vivrières. Selon donc les régions, on a aménagé des Paysana à coton, à thé, à pirette et des Paysana à café, tels que celui-ci. Le système de Paysana vit le jour en 1963 sous les auspices du ministère de l'Agriculture, avec la collaboration technique de l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda. Ainsi, vu la pression démographique, on offrit aux cultivateurs contraints à quitter leurs collines un nouveau domaine rural intégré à des structures agricoles et économiques rationnelles. Le système de Paysana Les Paysana devraient permettre aux paysans d'améliorer dans l'immédiat les conditions d'existence de leur famille, sinon de résoudre les problèmes d'un avenir plus lointain. L'eau étant une source de vie, avant de peupler les Paysana, l'attention des responsables fut donc retenue par le problème d'adduction d'eau. C'est ainsi que le Paysana, disposant d'eau, fut peuplée par des paysans venus des régions congestionnées. De cette manière, le Paysana permet effectivement d'améliorer la qualité de vie des populations, du moins en ce qui concerne les détails matériels de la vie quotidienne. Cependant, ceux qui vivent ici en sont-ils bien conscients. En plus des avantages matériels, bénéficient-ils d'avantages sociaux déterminants, comme nous l'avoue encore le Paysan Roussakaza. Une différence manifeste existe entre notre façon de vivre et celle des autres paysans. Grâce aux efforts d'organisation que nous avons déployés ici, nous avons maintenant des routes, des coopératives, des écoles et une banque populaire à laquelle nous confions notre argent pour répargne et pour utilisation quand nous en avons besoin, au lieu d'aller le cacher dans une corne comme le font les autres paysans. Le Paysana de l'U-China est en effet doté de deux coopératives qui facilitent à divers égards la vie des paysans. Chaque coopérative dispose d'un magasin où l'on trouve à des prix modiques, de l'outillage agricole, des objets ménagers et divers produits manufacturés d'usage courant. Mais indépendamment de cette activité, le rôle primordial de chaque coopérative est d'assurer aux cultivateurs la commercialisation des produits de leur récolte. Tout d'abord le café puisqu'il constitue ici le produit de base à vocation industrielle et aussi des produits céréaliers tels que le maïs et le sorgho. Quant aux dispensaires de l'U-China, il assure les consultations et soins médicaux à tous les patients grâce à la présence permanente d'infirmiers et d'infirmières sous la direction d'un médecin traitant. En outre, ce dispensaire est aussi équipé d'une maternité et d'un laboratoire d'analyse. Ce centre social vient compléter les activités du dispensaire. Son rôle est surtout de venir en aide aux jeunes filles, aux mères et aux nouveaux-nés. Il assure l'éducation sanitaire et ménagère de la population féminine du paysanat. Quant à la Banque Populaire, il s'agit d'une institution locale autonome qui consiste en une association coopérative des habitants du paysanat. Elle a pour but de favoriser l'épargne et de procurer à ses membres les crédits nécessaires quant à l'exploitation rationnelle de leurs diverses entreprises. La création de ce genre de banque est surtout justifiée par son système d'épargne-crédit qui permet en milieu rural de placer son argent en toute sécurité tout en gardant l'assurance de sa disponibilité à tout instant. En dernier lieu, ce paysanat compte 5 écoles, toutes construites avec le concours des parents d'élèves sous forme d'investissement humain pour ce qui concerne les travaux de construction. De même que les maisons d'habitation, les écoles ont d'abord été construites à moindre frais avec des matériaux naturels disponibles sur place. Bien entendu, l'amélioration des bâtiments scolaires s'inscrit parmi les préoccupations permanentes des planificateurs. Par exemple, à Massaka, l'un des cinq secteurs du paysanat de Luchaina, une nouvelle construction solide et spacieuse vient d'être édifiée à côté de la vieille école. Le Rwanda, pays rural au plein sens du mot, puisqu'il possède une des plus fortes densités d'occupation des terres romandes, a pu faire face à un des défis posés par les établissements humains en y répondant de la manière suivante. Premièrement, modifications fondamentales dans les structures de l'habitat. Deuxièmement, modernisation par des matériaux de construction qui permettent des habitations plus décentes. Le Rwanda a donc opté pour le développement des paysanats, qui jusqu'à présent ont permis l'accroissement de la production agricole grâce à l'aménagement optimum de ses infrastructures. À moins de bouleversements majeurs, le Rwanda continue dans l'immédiat d'étendre des paysanats, les rendant toujours plus rentables, plus productifs, ouvrant de ce fait le chemin de l'avenir à ses prochaines générations. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501